Hey ! Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers et grâce à eux j'ai pu tester en avant-première la nouvelle extension via la campagne et c'est aussi grâce à vous tout ça, alors merci énormément du fond du cœur. Aujourd'hui une petite vidéo qui concerne le debug. Comme vous le savez, ça fait un moment maintenant, en tout cas si vous ne le savez pas je vous l'annonce, que les SimGurus et en fait EA nous ont permis de pouvoir avoir des objets qui sont disponibles dans les mondes et non pas dans le mode achat, c'est-à-dire des objets que l'on ne peut pas acheter dans le catalogue mais qui se trouvent par exemple en dehors de notre terrain et qui n'existent pas en tant que tels que vous pouvez le construire. Ils nous ont mis à disposition plus de 1000 objets et à chaque extension il y a des objets, surtout si on a un monde qui est associé comme cette fois-ci nous avons via la campagne, et bien je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser de certains de savoir ce qu'il y a dans le mode debug. Pour y accéder, je vais vous mettre les codes dans la description et je vais vous montrer comment y accéder facilement. Une fois que vous avez entré les deux codes à l'aide de la console, appuyant sur CTRL MAJ C qui s'ouvre donc au-dessus de moi, il faut entrer le BB.showhiddenobjects, tout attaché, et ensuite le deuxième code BB.showliveeditobjects, et à partir de là vous devez taper dans la barre de recherche ici deux étoiles. Vous verrez apparaître des bogages, vous cliquez sur n'importe lequel, pouf ! Ça vous fait apparaître des objets complètement inconnus pour certains, puisque par exemple ça, voilà, et bien ça existe dans un décor, dans un monde, surtout sûrement le jeu de base, et bien en fait c'est accessible via ce menu. On ne peut pas chercher par nom, parce que c'est très fouillis, il y en a partout, donc c'est un peu compliqué. Et mais si vous avez le temps, et bien vous pouvez tout fouiller et trouver des bonheurs, sachant que la plupart sont à 0 Simflouze, donc complètement gratuits, et c'est parfait pour décorer un terrain si vous n'avez plus de Simflouze. En ce qui nous concerne, on va prendre donc l'extension vie à la campagne, et vous voyez que j'ai déjà posé quelques petites choses sur ce terrain, et en fait je me suis rendu compte que j'avais un terrain 10 fois trop petit pour voir tout ce qu'il y avait dans le débug. C'est-à-dire que l'étalage pelouse, c'est un peu compliqué. Donc dans ce débug, vous pouvez voir qu'il y a déjà beaucoup de végétation, il y a des arbres qu'on connaît déjà, un peu comme celui-ci, peut-être avec un tronc de couleurs différentes. On a cet arbre-là qui me fait penser moi à celui de Chien et Chat, on a un petit ponton qui me fait penser à ceux de Soulani, et quel bonheur ! Quel bonheur, puisque nous avons les guirlandes disponibles. Je vous avais dit que dans une des vidéos, j'ai dit que je les voulais, quand j'ai découvert les montres, j'ai dit mais moi je les veux ces guirlandes dans le débug. Elles y sont. C'est un vrai bonheur, je suis refaite. Nous avons aussi les guirlandes, et bien regardez, soit vous avez l'arbre tout seul, soit vous avez les guirlandes toutes seules également. Donc vous pouvez le mettre autour de cet arbre-là, ou d'un autre. Ça peut être comme vous le voulez. Du coup, nous avons encore des arbres fleuris, nous avons un sol pleureur qu'il y a au bord de la rivière, nous avons différents arbres que nous avons déjà ou pas, nous avons un bus deux étages. Ouais, bah écoutez, c'est inspiré de la campagne écossaise, donc ça ne m'étonne pas plus que ça, sauf que ce bus-là, et bien il est vert. Encore des arbres, nous avons une espèce de cabane, qui sert de décor au loin, et bien on peut l'avoir sur notre terrain. Et bien si vous manquez de choses pour décorer un terrain abandonné, ou de grange, ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien mettre ça, et ça le fait énorme. Nous avons un arbre énorme, également disponible. Ici, je vous ai sorti deux ponts. Alors celui-là, je l'ai surélevé, parce que sinon il s'enfonce comme celui-ci, dans la terre. Et pour l'instant, je n'ai pas encore tout vu. Regardez, il suffit de le lever avec CTRL 9, et vous pouvez vous amuser. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont assez gros quand même. On ne va pas se cacher que... Ils prennent une certaine place, donc bah écoutez, vous pouvez toujours construire des choses avec, à raison d'avoir un très grand terrain. Nous avons encore des petites fougères qui se collent au mur. Des fougères, petites fougères, des petites fleurs nouvelles, comme celle-ci par exemple. Des petites buissures de rosier, tout ça. Je les supprime parce qu'on va avoir pour ne pas avoir cette place en fait. Des herbes, donc vous avez des rangées d'herbes, ou des herbes un peu plus... Juste des petites touffes quoi, on va dire. Vous avez une barrière, simple. Vous avez la barrière qui ressemble à notre barrière dans le mode build, avec juste un bout comme ça, et la barrière cassée. Et ça, ça j'adore. On ne va pas se le cacher, ça je l'adore. Nous avons un petit tas de terre, nous avons deux potolets, nous avons les moulins. Je ne sais pas s'ils tournent, il faudrait les tester en mode vie, mais les moulins à eau que l'on voit au bord de l'eau, et bien nous en avons deux, et ça c'est beaucoup trop cool. J'adore ! On a des touffes d'herbes comme ceci-ci, et elles sont très mignonnes. On a un vieux tracteur. Il est tout affreux, tout rouillé, mais tout métal, c'est dommage, j'aurais préféré en avoir un en bois, mais peut-être qu'il y en a un. Nous avons la roue aussi, toute seule, du tracteur. On a une espèce de herse, je ne sais pas trop comment on appelle ça, du tracteur également, pour labourer la terre et compagnie. Donc ça, pour vraiment décorer un terrain, c'est vraiment génial. On a aussi des murets, donc c'est déjà des arrondis tout fait, donc ça c'est génial, et puis ça ne coûte rien, et vous pouvez décorer vraiment facilement des terrains avec ça. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des petites touffes d'herbes et de fleurs de différentes tailles, genre là on a vraiment quelque chose de grand. On a la version fleur blanche, on a la version fleur blanche et fleur orange ou rouge. Il y a énormément de choses. Tout de suite, on va regarder d'autres choses, parce que comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas encore vu. Donc ça va être bien. Nous avons les petits cercles à broder pour le point de croix, mais ça c'est vraiment en gameplay, et ce sera pas partie d'une autre vidéo que je n'ai pas encore tournée à l'heure actuelle. Je ne sais même pas dans quelle heure je vais sortir mes vidéos. Nous avons un puits. Ah, mais oui d'accord, c'est le puits je pense qu'il y a sur la place avec des petits poussins. Très sympa. Alors des fois, oui, voilà, c'est ça. C'est que des fois, on a d'autres coloris dans le debug, donc il ne faut pas hésiter à regarder. C'est pas souvent, mais ça existe. Oh, génial. On a une petite charrette avec une meule de foin dessus, et une... Je ne sais plus combien de fourches. Mais oui, c'est une fourche. J'adore. Nous avons également toutes les médailles des concours, mais ça, forcément, avec les codes, vous avez accès vraiment à tout, c'est-à-dire aux objets du démond et aux objets de gameplay aussi, que par exemple d'un seul coup, le Sims va sortir un téléphone de sa poche, et bien ce téléphone, il a été matérialisé et donc se retrouve dans le debug. Vous avez même un petit lapin, vous voyez ici, un lapin sauvage. Je ne sais pas, vous le posez là et puis peut-être que vous pouvez tout simplement... Il va se mettre à vivre, on ne sait pas trop, il faudra tester ça. Donc ça, j'avais tout vu comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dans l'ordre et je me suis arrêtée parce que je me suis dit c'est beaucoup trop cool. À un moment donné, il faudrait que j'arrête de tout regarder, je vais tourner la vidéo. Nous avons ça, c'est le petit stand pour poser son oeuf, je pense du coup, à l'occasion, là. Voilà, nous avons donc quelques petites fleurs. On a un plant d'aubergine. Ah, oui, d'accord, donc il faut le poser sur les trucs... Ça, il faut le poser sur les plants déjà de terre. On a quelques roseaux, on a toujours les murailles, on a toujours les plants d'herbe. Ah, nous avons ça. Je pense que c'est des pseudo-maisons, des toitures de pseudo-maisons. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec ça. Vous avez pas mal de coloris et tout. Je pense que ceux qui sont très très doués en construction sauront faire quelque chose de ça, sachant qu'il manque les fenêtres et tout, mais il y a certains outils dans le jeu qui maintenant permettent de faire des miracles, donc ça doit être facile. Vous voyez que vous en avez une multitude parce que vous avez genre avec une petite fenêtre. Là, vous en avez avec deux. Et là, vous en avez avec trois ! Il y en a pour tous les goûts. Vous avez aussi cette version comme ça. En plus, ça peut vous inspirer pour certains volumes de maisons. Ça peut être intéressant, en vrai. Vous collez ça sur votre terrain et après, vous essayez de reconstruire la même forme. Ça peut être ce formateur. On a le sac à main de Madame la Dentelle, quand même. Regardez ! C'est le sac à main géant. Le sac à main de Agnès la Dentelle. C'est excellent. Chose que je suis complètement ravie d'avoir, c'est des éléments de ruines. Voilà ! On va pouvoir se faire nos propres ruines. Après, on peut se contenter de celles du jeu mais ils nous l'ont mis en dispo également dans le debug. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec et ça, ça me rend juste ouf. Je n'ai toujours pas essayé de faire quelque chose avec les ruines qu'on a de Widenberg, je crois. Mais il va falloir quelques petites fleurs sauvages, des buissons que ça, on les connaît déjà, ceux-là. Et puis, vous voyez qu'il y a d'autres couleurs mais ça, c'est des buissons qu'on a déjà dans le jeu de base. Encore un autre élément de ruines, très sympa. On a... Oh ! C'est trop mignon ! Puis alors, qu'est-ce que c'est bien fait ? Et dire que c'est du décor, mais regardez, un tronc d'arbre avec des touffes d'herbes, de la mousse et des champis qui est lié à dessus. C'est trop bien ! Mais ça, pour donner un aspect tout de suite sauvage, c'est parfait. On a justement les champis en version tout seul également. Toute une rangée de champis aussi. Bon, moi, je ne suis pas très fan des champis mais bon, là, il ne m'embête pas, on ne me demande pas de les manger donc ça se passe bien. Encore des éléments à deux palissades en pierre. On a un objet droit. Là, on a un poteau pour mettre au bout comme ça. On a encore droit à d'autres champis. On a un champi tout seul. On a des toutes petites touffes d'herbes. Ça, c'est trop mignon. On a une colonne et une petite muraille également encore. Ça, ça, c'est des toutes petites terres. Mais regardez, c'est super grand. Ça ne prend que deux carreaux. J'adore quand ils nous font ce genre de cadeau. Encore un petit bout de mur cassé. Oh, nous avons un camion charrette. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est... Il est trop cool. Il est trop bien fait. J'aime trop. On a un petit bout de tronc d'arbre, une souche d'arbre avec les champis. À côté de ça, ça fait vraiment genre... Voilà, vous le mettez là et ça fait genre l'arbre qui est tombé et que la nature a repris ses droits et qu'il y a les champis. Ils se sont multipliés. Oh, la toute petite voiture, la mini. Oh, il y a toutes les couleurs. Mais c'est trop cool. Par contre, ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop, trop sympa. Elle est trop mignonne, cette voiture. Ah, je l'adore. On a ça. Ah, ça, c'est le truc pour raser la laine des lamas, effectivement. On a un petit seau. Alors, il y a plein d'objets que je passe parce que c'est des objets du mode construction. On a des graines. Donc ça, c'est pas très intéressant. On a, oh, la belle charrette avec de la... Par contre, c'est du recyclage, ça, les scypes. On le voit, c'est la texture du jeu de base d'il y a tellement d'années. Ça, c'est les buissons du jeu de base. Mais bon, la charrette est choupette quand même. Ça le fait, elle est mignonne. On a, oh, bah d'accord, la même charrette mais avec tout le reste qui est déversé, quoi. Mais ça rend trop bien, en vrai. Avant, après. On a ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Forcément, je n'ai pas d'explication. On dirait peut-être que c'est une fontaine. Peut-être que c'est dans ce genre de truc qu'on doit chercher les grenouilles, je ne sais pas trop. On a un autre camion voiture 4x4, en fait. C'est, ouais, c'est plus un 4x4. Et on a différentes couleurs également. Voilà, ça ne se voit pas trop mais là, par exemple, en jaune. À côté, c'est un tronc d'arbre. C'est le même tronc d'arbre mais sans les champis. Voilà. C'est juste avec la mousse. Il est très sympa. Je trouve que la texture de la mousse est bien réussie. On a un sac de course quand on achète ses courses via, quand on a le trait de vie simple. On a ça à acheter. Retour des carcasses de maison. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Regardez. Ça rend tout de suite le truc vivant. Je ne sais pas. Moi, j'adore. On en a encore une ici. C'est trop cool. En vrai, c'est vraiment trop cool. On a également des touffes de... Ah non, c'est du glycine ça. Ah, c'est sympa. Alors par contre, il faut savoir l'utiliser. C'est possible de le mettre sur un des ponts. Je pense que sur un des ponts comme c'est courbé, ça devrait aller nickel en fait. Nous avons encore le puits. Nous avons une petite mangeoire à oiseaux. Nous avons... Ah ! L'écriture avec le lama, il est trop cool. Et puis, il y a plein de coloris. Il y a plein de coloris pour différentes... Les écritures restent la même. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouh la vache ! Ah ! Oui, d'accord. Ça, c'est un tunnel. C'est le tunnel par lequel passent les voitures ou disparaître les voitures qui sont bien sûr un élément de décoration. On a le panneau directionnel. On a un banc avec... Ah ! Avec l'arrêt de bus. C'est trop cool. On a... Ah oui, on a des tombes. On a des tombes. Donc, c'est des tombes de décoration. C'est pas parce que... Voilà. Ah ! C'est cool d'avoir des nouvelles tombes pour faire des petits cimetières, des petites décos, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un... D'accord, c'est un poteau. Ah bah oui, c'est un poteau avec les... Oui, oui, avec les directions comme ça à mettre soi-même. Ici, c'est une grosse muraille avec un arc de cercle un peu, un serpenté un peu. Ici, vous avez toute la myriade de petits lapins. Oh mon Dieu, mais ils sont trop cute les petits lapins. Regardez, vous pouvez faire une myriade de petits lapins. Vous les faites popper comme ça et vous mettez play. Peut-être qu'ils vont fonctionner. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, mais oui ! Ça, c'est le bac pour mettre des plantes, je pense, à l'intérieur. Ah, une jolie glycine. Alors, forcément, comme je n'ai pas de mur, on ne peut pas le voir. Donc, il faut que je triche et que je monte. Voilà. Mais ça, on l'a déjà dans le mode construction. Mais là, c'est d'autres formes de glycine. Vous voyez, c'est vachement plus intéressant que le mode construction. Là, vous pouvez vraiment le faire sur un coin d'habitation. Ça rend très, très bien. Ah, je suis ravie. Ça, c'est un... un bloc où on peut mettre des végétations par-dessus. Par exemple, encore un élément de muraille avec un petit peu cassé. Oh ! Oh ! On a un vieux vélo avec des caisses remplies de terre. Et le vélo peut être de différentes couleurs. C'est bien ça pour... Toujours pour décorer et donner un aspect un peu rustique, vieux, abandonné aussi. Encore une muraille. Ah ! Ça, c'est le lierre qu'il y a par-dessus l'espèce de kiosque que j'ai kiffé là. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être le kiosque. Oh ! MG ! On a les bacs ici à fleurs et à feuilles parce qu'il y a des feuilles dedans pour pouvoir y planter des arbres ou d'autres plantes si vous voulez. Mais comme ça, ça décore à moindre coût. On a un ponton cassé. Ah ! On a ce petit porche avec barrière. Je ne suis pas sûre que ça s'ouvre mais c'est toujours décoratif. Alors, ici, on a un élément de tracteur également mais qui a été décoré avec quelques petites plantes. Ça fait un effet, bien sûr, de redécoration et en plus de ça, on a plusieurs coloris et ça, c'est cool. Encore d'autres éléments de ruines avec un peu de mousse par-dessus. Ça, ça me fait très plaisir. Encore ici. Oh ! Trop bien, les petits lampions. Ça, c'est cool. Je pense que ça pend d'un arbre. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez mais en tout cas, ça pend d'un arbre initialement. On a la petite barrière toute seule. On a une boîte aux lettres. On a... Ça, ça, on le connaît déjà. On l'a déjà, ça, dans le debug. On a les barrières. On a des barrières ouvertes. Ah ! On a Sophie l'escargot aussi. Ça, c'est bien. Je ne sais pas s'il fonctionne en termes de gameplay mais il est là. Ça, c'est la petite maison du gardien des créatures qu'il faut que je teste d'ailleurs à l'heure où je vous ai fait cette vidéo. Je ne l'ai pas encore testée. Ça ne va pas tarder. Oh ! Attendez, il faut que je fasse de la place sur mon terrain. Nous avons les maisons et éléments du village de Finchwick. Ah ! C'est trop bien. On peut se recréer notre propre village si vous avez besoin d'éléments de décor. Franchement, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de choper dans le debug. Voilà. En trois clics, moi, je vous ai retrouvé et je vous ai refait une ambiance un petit peu sympathique. Ah ! On peut faire aussi popper les renards. Le petit renard qui est là. Nous avons également les lapins en paille. Je ne sais pas trop ce que c'est mais les lapins et les renards, c'est peut-être des récompenses, des décorations, je ne sais pas. Là, vous avez toute la broderie, des cadres de mur, tout ça. Vous en avez plein. Ah ! Vous avez des petits nénuphars. encore de la belle fougère. Encore un banc. Vous avez quoi ? Ah ! Sympa ! Ça a une petite caisse avec des... Je ne sais pas quoi dessus. Une balle de paille. Des sacs ? Ah ! Peut-être des sacs de farine ou des trucs dans le genre. Ça, c'est pas mal pour faire des éléments de déco. Ah ! Ben voilà ! Ça, c'est des sacs de terreau. Ah ! C'est trop bien ça ! Ça, c'est trop cool aussi. Encore un peu de fougère. Un petit poussin. Ça veut dire qu'on va voir les coques et les poules aussi. Un drapeau. Un ensemble de trois arbres. Un ensemble de trois sapins. Un ensemble de trois pains. Oh, ben, on a de quoi... Voilà, en quelques clics, vous pouvez vraiment redécorer tout votre quartier. Oh ! Ça, c'est cool ! Ils nous ont fait la guirlande seule. Regardez comme ça. Clac, clac, clac. Bon, si j'y arrive, vous cliquez, vous fixez votre guirlande et ça fait faire un effet super sympa. Bon, là, c'est pas du tout dans le bon angle. Vous avez compris l'idée. On a toute une batterie de rochers. Alors ça, les gens, il y en a beaucoup qui construisent avec ça. Moi, j'aimerais bien il faut que je m'y mette mais je n'ai pas encore vraiment mis. Eh ben là, il y a de quoi faire. En plus, sachant que vous pouvez également les rétrécir pour donner vraiment un effet sympa à vos constructions. En tout cas, les rochers, c'est vraiment cool. qu'on en ait des nouveaux puis il y a toujours des formes différentes et tout. Des petits et des gros. Mais ça, c'est très sympa. Ensuite, on a les légumes géants qui sont plutôt normaux. Non, ils sont petits mais je crois qu'il doit y en avoir des géants, je pense. Ouais, voilà. On a la citrouille géante mais bon, ça, il faudra mieux voir en gameplay. Pareil, là, je vois les oeufs, les confitures, les machins. C'est normal parce que c'est en gameplay mais pour l'instant, je ne veux pas les regarder de trop près. Effectivement, vous avez également dispo les poupoules que vous pouvez mettre à votre envie. Vous pouvez en peupler sur tout un terrain. Pourquoi pas ? Ça va faire un cactage monstre. Et vous avez tous les vêtements. Oh, qu'ils arrivent dans un colis. C'est trop fort. Plus en manche à carreaux. Ah ouais, c'est trop drôle, ça. Et ensuite, c'est quelques surprises dues au gameplay avec les animaux. Effectivement, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous n'avez pas forcément peur de vous gâcher ces quelques surprises. Moi, j'ai vu quelques petites choses que j'ai quand même hâte de voir en gameplay. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le debug vous tente également. Je pense qu'il y a énormément de choses possibles à faire encore une fois avec tout ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et à partager également. Et je remercie encore une fois EA pour la confiance qu'ils m'ont donné pour tester cet add-on en avant-première. Et comme j'ai une version de test, il faut savoir que c'est largement possible qu'il y a des différences entre ce que je vous montre et ce que vous aurez en main. Néanmoins, ça devrait ressembler plus ou moins. Je vous retrouve sur une autre vidéo très très vite. N'hésitez pas à vous abonner. Des gros bisous. Ciao, ciao.